Hey, alors tu te demandes comment je peux faire un blog avec le framework Symfony ? Si c'est le cas, je vois ça tout de suite avec toi. Ok, donc ensemble on va voir comment on fait un blog en Symfony. Et d'abord, la première chose qu'il nous faut, c'est quoi ? C'est un plan, exactement comme tout braquage de banque, il faut également un plan. Faire un blog, c'est pareil, il nous faut un plan. Alors ce plan, à quoi ça va ressembler ? Alors ça va se faire en 6 étapes. Alors du coup, tous les jours, je vais mettre une vidéo en ligne afin de pouvoir t'accompagner dans la réalisation de ce projet. Je sais que tu peux être pas mal occupé également la journée. Et du coup, comme ça, on avancera ensemble, tout simplement. Alors la première étape, c'est d'abord créer son projet Symfony. Alors oui, pour faire un site Symfony, il faut créer son projet. En même temps, ça me semble logique. Mais il faut savoir comment faire. Et du coup, on va voir ça ensemble. Le 2, créer la base de données. Alors pour créer la base de données, c'est pareil. La chose que je déplore quelquefois, c'est qu'au niveau des devs, on pense pas assez à comment on fait une base de données. Bah oui, il y a toujours deux choses. Numéro 1, la réflexion. Et numéro 2, l'implémentation. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis à fond dans la réflexion. Parce qu'au lieu de faire des trucs de caca, vaut mieux réfléchir et ensuite faire un truc bien. C'est pas oui, 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 absolument. Ensuite, du coup, le troisième point, c'est de faire les pages utilisateurs. Alors qu'est-ce que j'appelle pages utilisateurs ? C'est les pages de login, les pages d'inscription, histoire que l'utilisateur puisse du coup s'inscrire et potentiellement poster un commentaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, créer l'espace admin. Ça va nous permettre du coup d'avoir un administrateur. Et cet administrateur-là, ce qu'il va pouvoir faire, c'est créer des articles, des catégories, voir et modérer du coup les commentaires. Enfin, du coup, le point numéro 5, ce qu'on va voir, l'espace visiteur. Donc pour consulter les articles, les catégories, mais également pouvoir faire des recherches. Et en fait, 6, on va rendre ça tout joli, 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 avec Bootstrap pour faire le côté responsif. Donc ce que je vais faire ici, je te cache pas, c'est que je vais commencer par le côté back-end, histoire de faire un truc vraiment moche, mais vraiment fonctionnel. Et ensuite, à la fin, on va rendre ça super joli. Alors super joli, entre guillemets, je sais pas si je vais passer du temps dessus encore, sur la dernière vidéo. Si tu veux une vidéo sur le front-end, n'hésite pas à me le dire. Mais là, en tout cas, le focus de cette vidéo, c'est le back-end. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour notre plan. Si t'en veux plus, n'hésite pas à souscrire du coup à la chaîne, un petit sous-trait pour t'abonner, etc. Et du coup, on va voir ça ensemble, donc tous les jours, au fil du rang, pour réaliser du coup ce projet ensemble. Donc de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si t'as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde, et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes ! Yes ! Voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode, et je te dis à plus.